Salut les Pixiliens, on est aujourd'hui chez les indépendants avec la Pologne. Aujourd'hui représenté par Mickaël qui travaille chez Cubic Games. Salut Mickaël ! Salut ! Alors présente-nous un peu Cubic Games, qu'est-ce que vous faites ? Alors depuis 2004 ça existe. Avant ça s'appelait différemment, ça s'appelait No Way Studio, mais ça a rapidement été Cubic Games. Et donc on fait des jeux principalement sur Nintendo. 3DS, Wii, on a commencé sur DSi. Et on a aussi fait deux jeux sur iOS. Et quelle est votre spécialité de jeux ? Plutôt FPS, plutôt aventure, mini-game ? Alors on a fait pas mal de jeux de course, mais on a aussi fait un jeu de shoot, qui est d'ailleurs le premier jeu de shoot sur DSi. Et puis on a fait deux jeux de simulation management de restaurant management de jardin, jardinage. Et puis on a fait aussi deux jeux de plateforme. Et voilà. Et toi Mickaël ? Des choses différentes quoi. Oui, plutôt variées, je vois ça oui. Mais apparemment amoureux de Nintendo quand même. Pour l'instant on a beaucoup fait sur Nintendo, mais en fait on est développeur officiel aussi pour PlayStation, Vita, mais on a encore rien sorti, mais on peut développer dessus. Et toi quel est ton rôle en fait chez Cubic Games ? Alors moi je suis manager relations publiques. Donc voilà, je m'occupe surtout de faire la promotion des jeux. Mais je m'occupe aussi de la publication, parce qu'on est publisher, donc on développe les jeux, mais on les édite aussi sur les différentes plateformes. Donc je m'occupe aussi de... Enfin je suis pas manager de ça, mais j'aide à la publication des jeux. Mais surtout c'est communication quoi, mon rôle principal. Entrons dans le bif du sujet. Aujourd'hui tu as un jeu à nous présenter, ça tourne sur... 3DS. Sur 3DS. Ah c'est un jeu de course, j'ai vu déjà le... Voilà. Un peu futuriste. Air Race. Alors explique-nous un peu, comment est venu ce jeu dans l'équipe ? Depuis combien de temps vous le développez ? Quelles sont ses spécificités ? Alors c'est le troisième jeu de la série Air Race. Donc les deux premiers jeux Air Race sont sortis sur DSi. Donc ils ont eu un très gros succès quand même, puisque c'est plus 150 000 jeux vendus sur DSiWare. Ah oui ? Voilà. Bon maintenant c'est sur l'eShop, donc c'est sur l'eShop. Donc là maintenant on a fait le troisième jeu, qui va sortir sur 3DS, Air Race Speed. C'est un jeu de course aérienne. Donc en fait tu voles dans des tunnels futuristes, avec plein d'obstacles, c'est quand même assez difficile. Et en fait le but c'est de faire le meilleur temps possible. Et en fait pour chaque course t'as un système de classement en ligne, donc avec un podium pour faire les meilleurs temps quoi. Donc c'est du scoring un peu à la F-Zero si on se rapproche un peu des jeux ? Yeah, F-Zero, c'est du jeu de scoring. Et puis c'est surtout un jeu avec beaucoup de vitesse. Honnêtement je pense que sur eShop il n'y a pas de jeu qui propose comme ça autant de vitesse, d'immersion ou de course que ce jeu-là. Est-ce que c'était un challenge pour vous de passer à la 2D, à la 3D, full 3D je veux dire, dans le sens où stéroscopique ? Ouais, alors l'effet stéroscopique ouais c'est un challenge. Pour un jeu de course d'ailleurs c'est un challenge parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait du coup, qui viennent tu vois exactement voilà. Et du coup l'effet 3D faut vraiment le prendre en considération. et par exemple les contrastes et les couleurs sont très importants parce que sinon ça peut vite être fatiguant pour les yeux ou être prêté à confusion avec l'effet 3D. En effet oui c'est vraiment quelque chose de différent quoi, de gérer l'effet stéroscopique. Bon et bien nous on va essayer tout ça, on vous dit à très vite et puis on vous tiendra au courant de la suite de ce magnifique jeu qui a l'air plutôt rapide, mieux wipe out, on va voir hein ! un... 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 un...